Alors on va terminer avec les foulées sous le tin, on rappelle que c'est Francis Goz d'abord qui a emporté la marche hier, donc c'est un sacré client, vous allez voir il va participer bientôt à une compétition en Corée du Sud, mais il y avait pas mal de sous le tin dont on va donner les noms tout à l'heure, et puis exploit également d'un local, c'est Nicolas Duplat, Nicolas Duplat qui tenait à cette course, il voulait l'emporter depuis longtemps, et bien cette fois c'est fait, il a battu quand même des cadors comme Julien Duhamel qui finit second, comme Jean-Luc Grineau, comme Eric Laripa, voilà on va donner là aussi quelques classements de sous le tin, mais on va écouter dans l'ordre le marcheur Francis Goz, ensuite Nicolas Duplat le premier, et Julien Duhamel le second, alors ils sont, Nicolas Duplat par exemple, il est interviewé par le speaker, et puis ensuite par nos soins, on écoute ce petit reportage de 6 minutes. Et bien sûr il est en forme, alors Francis, tu me confies ici, tu prépares les championnats. Ah Francis Goz d'abord. En Corée, alors donc explique-nous tout ça, et dans quel état d'esprit actuellement tu es, et donc quel est ton état de forme pour ces championnats du monde ? Ouais ça va, ça commence, ça commence à monter, là je fais une bonne séance, on verra le dimanche aussi, une autre séance à l'oeil. Oui, on a un mois qui est là, je serai sur 3000 mètres en Corée, et 10 000 trois jours plus tard. Voilà, alors donc aujourd'hui un petit peu, on revient à se faire les jambes ? Oui tout à fait, oui, parce qu'il faudra que je sorte des chevaux là-bas en Corée pour entrer en top 5, soit 3000 pour essayer de juger mes adversaires, puis après j'ai de grosses ambitions sur le 10 000, je vais aller chercher peut-être un podium, mais voilà, et puis nous voyons aussi vers l'équipe. Voilà, on vient d'écouter le premier marcheur, Francis Gauze, maintenant on va écouter le premier coureur, le souletain Nicolas Duplat, et juste après Julien Duhamel, on les écoute. Nicolas Duplat, donc c'est une joie ici de l'emporter, tout à l'heure, avant le départ, eh bien tu me disais que tu visais un top 5, je crois qu'un petit peu, eh bien tu as quand même assuré, c'est un grand plaisir de s'imposer, et Olivier Mass nous disait, eh bien, ça va être dur, mais si c'est, on n'est pas chauvet, mais si c'est un basque qui gagne, on sera content. Oui, quand j'ai vu tous les bons coureurs qu'il y avait sur la ligne de départ, entre Grineau qui court à Indiband en 32 minutes, ou à tous les autres coureurs là, je me suis dit, ça va être dur, je me suis préparé quand même au fou, mais arriver ici chez moi, c'est super. Un souletain qui s'impose à un soulet, que peut-on rêver de mieux ? Oui, c'est la course à gagner une fois ici, c'est mieux que gagner le championnat du monde. Voilà, on voit un petit peu toute la joie, toutes les émotions de Nicolas Duplat, eh bien, que vont être maintenant tes ambitions un petit peu ? Boire des bières tout l'après-midi et tenir le plus longtemps possible, demain j'ai posé la journée, donc ça va être la fête, et le marathon de Paris en avril, mais là pour l'instant on oublie, on se fait plaisir. Oui, on va développer un petit peu, Nicolas si tu veux bien, on s'éloigne de nos parleurs, voilà. Alors, tu disais, tu viens de dire que ça te fait plaisir, c'est ta première, je veux pas encore une victoire, hein ? Oui, première victoire ici en sous, là, je suis arrivé troisième de la Madeleine, mais jamais une grande victoire qui me tient à cœur. Et là, à partir de Molleon devant chez ma grand-mère, arriver sur la place de Tarlet, où j'ai vécu pendant 30 ans, c'est vraiment la course qu'il fallait que je gagne, c'était mon premier objectif de la saison, depuis 3-4 ans que c'est mon objectif, et je me suis entraîné dur, et là, voilà, le travail paye. C'est vrai qu'on t'a connu, il y a quelqu'un qui nous faisait remarquer à l'instant, on t'a connu avec un Chistera à la main, tu étais bien reconverti ? Mais voilà, quand j'ai vu que le Chistera, j'arrivais pas trop à progresser, j'avais le plaisir de courir, j'ai couru pour le plaisir, et petit à petit, la compétition fait qu'on s'entraîne de plus en plus dur, et voilà, l'essentiel, c'est le plaisir pour tout le monde, on est là, on se prend plaisir, il fait beau, c'est la fête, c'est génial. Et puis ça prend du temps quand même, tous les week-ends, je présume ? Les entraînements, c'est quasiment tous les jours, après les courses, on essaie de pas trop en faire non plus, sinon on n'a pas de vie, après quand on a une copine, les autres qui ont des enfants, c'est vrai que c'est pas évident, il faut arriver à concilier le travail, la vie privée et les entraînements. D'accord, tu nous parles un peu de la course ? La course, quand j'ai vu Laripa, Manu et Grineau, qui est un temps au-dessus, je me suis dit, oula, ça va être dur, et j'ai pas voulu faire l'erreur de l'an dernier, je suis parti au rythme d'entrée, et j'ai fait déjà l'écart tout seul, Julien m'a rattrapé, et les autres, on a pris de l'écart jusqu'à 40 secondes, et je comprenais pas, parce que ces mecs-là, normalement, ils sont au-dessus de nous, sur un 10 bornes plat, et là, je me suis dit, j'étais bien, je me fais, c'est ma course, allez, j'étais dans ma bulle, je me suis dit, aujourd'hui, rien ne peut m'arriver, et là, à l'arrivée, j'étais bien, j'aurais pu continuer encore 2-3 kilomètres, je pense, mais voilà, c'était dans la tête, et je me suis dit, je suis chez moi, je suis chez moi, là, je suis bien, et je peux pas lâcher, quoi. Je le rêve, ce béret de vainqueur, et je l'aurai. Oui, tu vas nous dire, il y a des jours 5, des jours, peut-être les autres avaient un coup de mouge. Oui, peut-être, je sais pas, je vais pas parler avec eux, je vais connaître pas trop non plus, mais bon, content qu'aujourd'hui, pour moi, ça me sourit, c'était la course qu'il fallait être présent, et voilà, je suis content, les jambes étaient bien aujourd'hui, et voilà. L'an dernier, je vais 4e, j'étais très déçu, parce que comme aujourd'hui, c'était mon objectif, et voilà, je suis content, la route tourne, je me suis entraîné dur depuis décembre, et je suis content, ouais. Julien Duhamel avec nous, alors l'année dernière, t'as fait combien, toi ? Second. T'as fait second, et là ? Ouais, second, je suis abandonné, deuxième place, non, ben c'est bien, 4 éditions que je fais, 2 fois 1er, 2 fois 2ème, c'est très bien. Nicolas qui gagne, il le mérite, en plus, il gagne chez lui, quoi, donc, c'est, pour lui, c'est important, je pense, c'est victoire, moi, je suis content, bon, j'arrive à accrocher, derrière, je décroche, manque un peu de rythme, et bon, voilà, quoi, c'est, c'est très bien. T'as mis le Nicolas Chibrotare, oui, Chibrotare, il y a un jeu de mots. Voilà, avec l'oeil au Café Alphi, Tchalik. Rappelez-nous que t'es sociétaire de quel club ? Avenir à Turet, donc, air sur la Dour, dans les Landes. Et courir par un montant comme ça, au mois de février, ça va faire plaisir aussi. Ouais, ça fait plaisir, bon, avec la fatigue et tout, en fait, de course, même une sensation de, vraiment de chaleur, quoi. Après, bon, voilà, le temps, c'est pour tout le monde pareil. Bon, si c'est le début de la saison, à peine. Oui, dans un mois, je vais faire le semi de hauche. Non, bon, ça m'a permis un peu de me juger. Et voilà, je sais qu'il faut que je travaille le foncier pour tenir le semi à hauche. Après, le parcours, il est un peu plus roulant, quand même, aujourd'hui, sur le semi, quoi. Voilà, il s'est après, merci, merci beaucoup. Merci à Nicolas Duplat, à Olivier, non, beaucoup, Olivier, à Julien Nuhamel et à Francis Goz, qui a remporté, donc, la marche. Je rappelle, d'ailleurs, qu'il y a Agnès Solestiart, qui a fait neuvième, aussi, que Christelle Gomez a fait douzième à la marche, Annie Ruti, 16ème, Christian Lovigny, 17ème, plus loin, on a Emmanuel Boss, qui a fait 23ème, Maïder Caparus, 26ème, Annie Casajus, 28ème, Philippe Allard a fait 29ème, notre correspondant judo, et Paulotte, Agastiac, Hélène Castage a fait 31ème, on a Séverine Sarlan, qui a fait 35ème, il y avait, voilà, 38 marcheurs à l'arrivée. Et puis, un mot, quand même, sur les foulées sous le tin, donc, la course, on va dire, avec Nicolas Duplat, 2ème, Julien Nuhamel, vous l'avez compris, 3ème, Ludovic Magnot, 4ème, Jean-Luc Grineau, voilà, c'est du lourd, tout ça, 5ème, Éric Laripa, Kevin Lago a fait 6ème, Adrien Baranto l'a fait 7ème, Tardésien a fait 8ème, Ben Perf, pour Marcel Ressaret, également, il y a Joanne et Agia Etchoubarne, qui a fait 18ème, Adrien Begueri a fait une très belle 14ème place, Stan Morel, de Chiburotara, qui a fait 15ème, alors, un petit peu plus loin, on a Jean-Michel Onaïti, qui a fait 18ème, on a également, alors, la première féminine, on va quand même le dire, c'est Marion Barère, la seconde, eh bien, c'est Cindy Bregnas, tout simplement, on a également Guillaume Peyen, qui a fait 24ème, Thierry Gézéchelou, 28ème, Éric Eirégaray, de Garendin, 30ème, Nicolas Lagarde, le puntiste coureur, a fait 34ème, etc., etc., alors, il y avait 190, 195 coureurs au départ, et à l'arrivée, chiffres ronds, il y en a eu 150, et on se plaît à donner le dernier, puisque c'est, d'abord, l'avant-dernière, Marichu Néguélua, et le dernier, c'est Antion Néguélua, qui est arrivé, il y en avait des Néguéluas, il y avait Guylaine aussi, qui a fait 140ème, voilà, donc, on a tous les classements, si vous êtes intéressés, il n'y a pas de problème, voilà, c'est tout pour notre page de sport de ce lundi, Néguélua, qui reste, qui essaie, elle est par la base, c'est Nicolas Coupon, Nicolas Coupon qui cherche les lecteurs, qui croise, et on va marquer l'essai, on va marquer cet essai si précieux pour les bionnionnais, et c'est... Yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada